Bonjour et bienvenue sur Discover Jules pour ce cinquième épisode sur la série de l'histoire de la région de Mora. Aujourd'hui, je vais vous présenter Mora. Avant de commencer, je vous invite à voir ma dernière vidéo où j'explique plus en détail le contexte politique dans la région. Alors, la première trace d'une ville à Mora apparaît déjà chez les Celtes sous le nom de Morio Dunum. Alors, j'explique ça dans ma vidéo sur les Celtes, mais Morio voudrait dire marécage ou noir et Dunum indiquent la présence d'une place fortifiée. Ensuite, en 515, la ville alors sous la domination des Burgondes aurait été nommée Muratum. En 1013, le roi Rodolphe II change le nom en Murati et là où les choses intéressantes apparaissent, C'est en 1032 avec le comte Eudes de Champagne qui occupait les places fortes de Mora. A cette époque, on retrouve deux traces de la nomination de la ville, Mora et Mourtena. Ce qu'on peut constater ici, c'est qu'en remplaçant le U par O dans Moura, on obtient Mora. Et qu'en éliminant le A dans Mourtena, on obtient Mourten. Ce sont les deux noms actuels de la ville en français et en allemand. A la même époque, il y a des tensions entre la Bourgogne et le Saint-Empire germanique. Et Konrad II prendra le pouvoir de la région. Comme son empire est grand, ce sont des familles qui s'occupent de plus petits territoires. Et c'est les Zeringen, en vert, qui s'occupent de la région de Mora. Alors c'était une famille importante, car elle a non seulement fondé les villes de Berne ou de Fribourg, mais elle a aussi établi une ville neuve et fondé Mora. Après leur disparition en 1218, la ville est reconnue comme libre. Et en 1245, elle fait une alliance avec Fribourg. Exactement 10 ans plus tard, elle se met pour la première fois sous la protection savoyarde. Bon, ça n'a pas vraiment marché, car en 1285, la ville tombe entre les mains de Rodolphe de Habsbourg. En 1291, ce sont les Savoyards qui reprennent les commandes pour la deuxième fois de Mora. Tout allait bien pour eux jusqu'en 1475, où les événements historiques commencent à se précipiter. Le 14 octobre, Mora doit se rendre aux Fribourgeois et Bernois, auxquels elle avait juré fidélité. Et fait désormais partie des confédérés, à côté desquels elle va se battre durant la fameuse bataille de Mora. Avant d'en venir à la bataille de Mora, il faut s'intéresser à la guerre de Bourgogne en Suisse. Alors tout commence par des tensions entre le duc de Bourgogne et les confédérés. Entre 1474 et 1475, les Suisses s'allient avec le roi Louis XI, rompent avec la Savoie et décarent la guerre à Charles le Téméraire, le duc de Bourgogne. C'est à ce moment, le 14 octobre, que Bern et Fribourg s'attribuent les différentes villes du pays de Vaud, dont Mora. Prenant ça comme une menace, Charles riposte et passe d'abord par Granson, où il perd face aux confédérés. Mais ce Charles ne lâche pas l'affaire, il reforme ses troupes, atteint Mora le 9 juin 1476 et deux jours plus tard, il assiège la ville. C'est aussi ici, sur la colline où je me trouve actuellement, le bois de Mingue, que Charles montra son campement. Pendant ce temps, dès la fin de la bataille de Granson, les confédérés chargent Adrian von Bubenberg de préparer une armée et de renforcer la ville de Mora. Et c'est là qu'on en vient au moment intéressant, le 22 juin 1476, où la bataille commence. L'armée fédérale comptait 25 000 hommes, alors que les bourguignons étaient inférieurs de 5 000. Les confédérés avaient mis une stratégie en place qui consistait à encercler le duc et son effectif. Cet élément et un manque d'attention de la part de Charles Téméraire l'a poussé à se replier. Pris de panique, lui et ses troupes fuyaient dans tous les sens, et même dans le lac. C'est pour ça que si aujourd'hui vous voyez que le lac est rouge à cause des algues, on dit que c'est le sang des bourguignons. Bref, après cette bataille sanglante, où près de 10 000 bourguignons et 410 confédérés ont perdu la vie, Mora est devenue un baillage commun de Fribourg et Berne. Elle appartenait donc d'une certaine sorte à ces deux cantons. Ensuite, après l'arrivée de Napoléon en 1798, Mora sera attribuée au canton de Fribourg en 1803. Suite à la bataille de Mora, plusieurs événements, encore très importants aujourd'hui, ont vu le jour. Une légende raconte qu'un homme aurait couru de Mora jusqu'à Fribourg avec un tilleul à la main pour annoncer la victoire des confédérés. Il serait ensuite mort dès l'arrivée dans la ville. C'est ainsi qu'en 1932 est né le Mora-Fribourg, une course parcourant le trajet du messager légendaire. Mais probablement l'événement le plus important est celui de la solennité, qui commémore tous les 22 juin la bataille de Mora dans la ville, où les jeunes de l'école obligatoire y défilent et font la fête. Pour ce qui en est de l'urbanisation, on retrouve les premières traces à l'époque des Celtes. Et plus tard, c'est au bord du lac qu'on rencontre les premières infrastructures commerciales, avec des magasins et quelques habitations. Il devait aussi y avoir deux donjons où l'actuel château est placé. Mais c'est en 1190, par les Zieringen, qu'une première ville moyenâgeuse est formée. Ils ont utilisé des structures naturelles comme le lac et un fossé de l'autre côté pour la protection. On peut constater que quatre blocs d'habitation avec une allée principale pour le marché ont été ajoutés. Un nouveau donjon était aussi construit au sud, qui plus tard sera incorporé à l'enceinte et deviendra le clocher de l'église protestante actuelle. Au XIIIe siècle, la ville se munit de remparts, d'un château et atteint sa superficie actuelle. En 1416, un incendie ravage une partie de celle-ci, ce qui a poussé à la reconstruction et favorisé l'utilisation de la pierre. Pour terminer, un dernier élément de la ville est la porte de Berne, appelée ainsi parce qu'elle est tout simplement orientée vers Berne. Elle a été construite au XVIIIe siècle et servait plutôt de décor et d'accueil que de défense. On arrive déjà au terme de la vidéo. Il y aurait encore plein de choses à dire sur cette ville riche en histoire. Mais dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose et que si un jour vous passez par là, vous en connaîtrez un peu plus. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis déjà à bientôt pour le prochain épisode sur la Première Guerre mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada